Il est connu pour personifier Elvis Presley, mais ce soir il sort de scène dans son spectacle Sony, Martin Fontaine, bonsoir. Bonsoir. Je disais, vous sortez de scène, il y a quelques minutes encore, vous étiez sur On Stage. Yes. Vous vous donnez beaucoup dans ce genre de spectacle, qu'est-ce qui fait qu'un artiste se donne autant? C'est la passion de la musique? Tout à fait, moi, tu vois, je suis vivant quand je suis sur une scène, et puis là, étant donné que je suis libéré de mon personnage, c'est comme si le cordon était coupé. Est-ce que c'était un poids de personnifier Elvis? Ben d'après vous, quand vous voyez comme ça, le genre d'énergie qui se dégage, qui se cachait. Vous étiez contenu parce qu'il fallait vivre le personnage? Tout à fait, donc je ne pouvais pas crier comme Martin l'aurait fait, je ne pouvais pas bouger, danser comme moi je l'aurais fait, donc c'est comme une délivrance pour moi. C'est un peu ça que je propose aux gens ce soir, c'était la délivrance de Martin Fontaine. Et le public est très complice aussi de ce que vous faites? Moi, j'ai trouvé le public fabuleux, surtout quand on était un mardi soir. C'est la première soirée de ma tournée, c'est le premier spectacle d'à peu près une vingtaine de spectacles qui sont programmés un peu partout au Québec. On va publier de toute façon la liste des endroits où vous allez vous produire. Parmi toutes les musiques que vous faites, il y en a beaucoup. Laquelle préférez-vous? Est-ce qu'il y en a une qui a une affection particulière? Oui, je vous dirais que That Lucky Old Son de Ray Charles, c'est un de mes coups de cœur. C'est une chanson que j'ai découverte quand je me suis procuré une anthologie de Ray Charles. Et je pense que c'est vraiment, à mon avis, le portrait de cette souffrance du peuple afro-américain. Cette souffrance, ce travail qu'ils ont dû endurer pendant toutes ces années d'esclavage et tout ça. Donc c'est un peu un cri du cœur, c'est un peu le soleil, une complainte au soleil. Et je dirais aussi que la chanson Sony, pour moi, c'est vraiment un message d'espoir et une belle chanson qui est immortelle pour moi. De là, de toute façon, le titre de l'album est aussi le titre de la tournée. Tout à fait, parce que je pense que quand on écoute l'album, le thème du soleil revient beaucoup. On sait que le soleil, c'est la chaleur, c'est la passion, c'est aussi le feu. C'est l'énergie et c'est le feu aussi brûlant. Le feu du showman que je suis, le feu roulant de toutes ces chansons qui défilent. Donc pour moi, Sony, c'est un beau lien. Quand j'étais dans la salle, assis tout à l'heure, je voyais Martin Fontaine sur scène. Je me suis dit, quelle énergie, il se donne vraiment à 110%, si je peux dire. Mais en même temps, c'était très exigeant, mais on sentait que c'était un pur bonheur. Comme je vous dis, moi, je suis un performeur naturel. Moi, la communion que j'ai avec le public tous les soirs, lorsque je suis sur scène, c'est vraiment une communication de cette passion que j'ai pour la musique. Donc je trouve que les gens sont très réceptifs et les gens ont beaucoup envie de se défouler et de prendre un bain de soleil, finalement. Et vous gardez un grand naturel sur scène, ce qui fait votre succès, sans doute. Ben, c'est vous qui le dites. Moi, je pense qu'effectivement, le... Vous êtes près des gens, finalement. Oui, puis j'ai pas de rôle à jouer, là, finalement. C'est Martin Fontaine tout nu. Tout à fait, tout nu, comme je vous dis, avec mon mou. Avec un panthéon sexy. Exact. Merci beaucoup, Martin. Merci à vous autres. Merci à vous.